qu'il y ait des bonnes nouvelles pour tout l'âme Yisraël, qu'on ait des bonnes nouvelles chacune personnellement et globalement pour tout l'âme Yisraël, qu'on béni et va d'une ledha kala, qu'est-ce qu'il y ait du shepha dans cette maison, que tous les kirots, tous les murs de la maison, ils disent combien il y a de gdusha, combien il y a de Torah, lishma, shiibrakha, tzlacha vechiuchim, kon azman, tzimcha gdola, shalom bayt, mama ashkhin qui donne de la lumière dans le monde, et vous qui vous êtes déplacés un jeudi soir en Seroche Chodesh, que vous puissiez prendre beaucoup de lumière de ce cours, que ce soit une Torah de vie, une Torah qui nous transforme, une Torah qui nous équilibre, une Torah qui nous donne de la joie et qu'on puisse répercuter évidemment cette Torah au niveau de notre Sbiba mais aussi de notre Yéchouf, de notre ville et de tout l'âme Yisraël et de l'humanité tout entier Chayavim, oh ! Donc on a choisi un thème que si y a ta d'Ishmaïa avec Eva, alors c'est extraordinaire parce que tout le monde s'abrouille de partout, tous les tzadikim alertent en disant il y a des choses structurantes, majeures qui vont se passer et tout, et nous qu'est-ce qu'on a choisi comme thème ? Un peu de lumière repousse beaucoup l'obscurité, et bien c'est gadole parce que c'est, on est complètement, alors on est évidemment très collé à ce khodesh qui se lève, à ce khodesh de miracle, à ce khodesh justement où un tout petit peu de bitachon, beaucoup de bitachon, un peu de monde a apporté un itzachon énorme avec Ranuka, donc c'est quelque chose en fait vraiment je voudrais qu'on ait peu ce soir mais je pense que c'est pas une question de kamut, c'est pas une question de quantité de personnes, c'est une question, qu'est-ce qu'on ressent comme énergie ce soir ? Est-ce qu'on ressent la lumière ? Est-ce qu'on ressent qu'on peut apporter ? Si on a la hymna en nous, si on a le bitachon en nous, que nous, chacune d'entre nous, on a la possibilité d'allumer, de se connecter à sa nechama, de se connecter à l'infini qui est en nous, il est évident qu'on peut faire des grandes choses, ça va, le prérequis de tout ça, c'est y croire. Est-ce que ce soir on y croit ? Vous êtes avec moi les filles là-bas ? Est-ce qu'on y croit qu'on peut apporter des grandes choses à Yisrael ? Juste parce qu'on est réunis ensemble, juste parce que voilà, on a fait le déplacement, Eva l'a préparé, c'est où d'être melech ? Mamache, pour justement prendre ces lumières de Kislev, le mois de Kislev, c'est on enlève le Kisouille du lèvre, ça vous le savez toutes, on enlève le Kisouille, le mikhsé, tout ce qui cache en fait le cœur, toutes les mikhitsot, on fait tomber les masques, Sandra, c'est sûr que ça te balance, on fait tomber les masques, on est en pleine période, Mamache, ça va se terminer bientôt, toutes ces histoires de virus, etc., les loss effects, et tout ça c'est pour le bien, parce que c'est Hachem qui l'a organisé, Hachem ne fait que le bien, il n'y a pas de doute là-dessus, et nous on est Zormot, ce que lui veut, on est avec lui. Mamache, où est-ce qu'il nous conduit ? Lui, Mishmat, Eliyahu, Patrick, Benavra. Amen, amen, son âme, Mamache, Tzora, Ogan Eden, amen, amen, refouat ta nefesh, refouat ta gouffa à tous les cholim du âme Israël, et la Géoula Berachamim, la Choresh de la Côte, c'est pas de doute, de la racine on a tout. Si on a ça, on a la refouat, on a le chino, on a le chino, on a le chino, on a la joie, il faut la Géoula, il faut la Géoula Berachamim, il faut vraiment l'attraper à ça, et vraiment l'attraper à ça, en même temps de nefesh, à tout moment de la journée, à n'importe quel moment, l'attraper à ça, de là tout découle. Si on a tous ces problèmes, c'est parce qu'il nous manque la Shkhinah, la révélation de la Shkhinah. Si on a ça, il faut vraiment se concentrer sur l'objectif, alors ce soir on déduit le cours à la Géoula Berachamim, et maintenant, maintenant, qu'on sort tous en Géoula, sans qu'il en manque une personne du âme Israël, tout le monde sort en Géoula, où qu'ils se retrouvent, où qu'ils se trouvent, et surtout la Géoula Pratit, parce que si on a la Géoula Pratit, alors on peut irradier cette Géoula Clalide du âme Israël. Il faut que chacune, elle sorte en Géoula, qu'elle sorte de son Mitzrayim intérieur, de son Égypte intérieur, de ses limites, de son Nefesh Bémite, parce que tout ça, c'est à cause ou grâce, parce que c'est extraordinaire ce Nefesh Bémite, on a étudié hier là-dessus, et on a compris que c'est un Shrout d'avoir ce Yetzirara, c'est un Shrout. En fait, nous, on se bat contre lui, on a raison, parce que grâce à lui, on peut donner plus de Chachivote et plus de lumière à la Nechama d'Arkha, parce qu'il nous permet d'être en immune, en entraînement. Si on était juste avec la Nechama, la Nechama serait là, et elle serait exactement à l'endroit où elle est descendue, avec la même amplitude, avec la même intensité, avec la même lumière. A contrario, s'il y a une force de Hithnagdout, que donne, tu comprends les Brunachons, le Nefesh Bémite, alors il n'y a pas de doute, il n'y a aucun problème, on a cette force d'opposition qui va permettre de faire jaillir la lumière. Dans cette obscurité du Nefesh Bémite, dans cette obscurité de tous ces Metsarim et de toute cette Égypte intérieure, de toutes ces Midotlom et Toucanot, là-bas, on fait jaillir la lumière de la Nechama. Donc c'est extraordinaire, ça veut dire que si on capte que justement, par cette force d'entraînement, par cette force de musculation qu'entraînent toutes ces forces opposées, toutes ces tavotes, tous ces, comment on dit les tavotes, les désirs de ce monde, je crois peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas trouvé aussi. comme ça, on n'en vient pas chez toi, je crois que toi, tu viens voir. Alors voilà, on était vraiment dans la production, en se disant coucou et on va ouvrir juste faire circuler juste les petits livres donc en fait ces petits cadeaux qui sont qui vous sont distribués c'est le même qu'hier ? non c'est pas le même en tout cas c'est la joie mais c'est pas le même alors ce que j'ai dit c'est François Léa ce que je suis là je l'ai du voyage à Oman je pense que c'est le même alors ces cadeaux là c'est des cadeaux qui ont l'air tout petits ils sont pleins d'essence, pleins de force, pleins de conseils, pleins de prières c'est toi qui as tout fait ? elle est extraordinaire on lui souhaite une, Abigail, une Léa qui a ce soir, une 9ème mois elle rentre dans le 9ème mois c'est parce que tu sais que ça c'est bon c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien c'est bien, c'est bien donc bienvenue à vous, au Hachem vous avez beaucoup de bracha, toutes celles qui viennent pour fêter ça ensemble c'est Chakon ? tout est parvé ça c'est Chakon et ça c'est Chakon et ça c'est Chakon tout est prévu pour le temps absolu tout est prévu, même si les Drakheu ils sont des fois un peu torturés et un peu ils nous cherchent les Drakheu c'est Chakon c'est Chakon c'est Chakon c'est Chakon comment ils se bougent comment ils se déplacent on va parler de la lumière on va parler de la lumière un peu de lumière repousse beaucoup d'obscrits d'après vous c'est quoi la lumière dont on va parler ? une lumière c'est laquelle dont on parle ? la Emunah la Emunah c'est le seul corps qu'on a à disposition c'est le seul corps qu'on a à disposition c'est le seul corps qu'on a à disposition en fait j'adorerais faire le cours en débrouillant l'oracle est le modèle pas juste s'adapter à la situation je ne sais pas comment on dit voilà Vigail va essayer d'être plus médouillé quelques mois dans les traductions c'est une tambouille tu te reposes ce soir donc voilà c'est l'oracle est le gamme Ligdolmise c'est ça qui est exceptionnel c'est ça la lumière qu'on doit faire jaillir et comment on dit ? s'adapter à la situation même s'épanouir de ça grandir de ça comprendre que Hachem c'est lui qui nous guide O Madri Chotanou que son nom soit béni à tout jamais que son nom soit glorifié à tout jamais c'est ce que ça fait c'est que les Hachem de continuer à regarder ce qu'il se passe avec IZUN ça veut dire avec un méchak aussi c'est à dire ok on voit des choses qui se passent Hachem est d'abord elle est nous better que Hachem il nous parle mais tout ça avec distance Hachem c'est lui qui guide Hachem c'est lui qui fait Hachem il a fait et il fait et il fera pour l'éternité tout entier c'est l'inquiétude Hachem c'est Hachem c'est Hachem c'est Hachem c'est présenté proposé à chaque instant c'est une milchama entre la Dehaga et le Bitachon Ve Miche Boteach moi c'est une phrase qui m'a toujours accompagné encore plus ces dernières années mais on grandit avec cette phrase parce que cette phrase elle est infinie Hachem c'est Hachem c'est Il n'y a pas plus plus grande clé il n'y a pas plus grand mafter de joie de roguin de chalva de plénitude de sérénité de calme intérieur que d'être en Bitachon je suis dans les meilleures mains du monde je faisais une consultation avec une personne cet après-midi je lui dis tu sais t'as peur elle était très anxieuse je lui dis n'ai peur de rien depuis le Covid elle a des crises d'anxiété des crises d'angoisse des crises où elle n'arrive pas à respirer etc alors qu'elle était évidemment en parfaite santé et elle le sera sans aucun doute mais tu es dans les meilleures mains du monde il n'y a personne tout ça c'est un théâtre de marionnettes tout ça c'est un théâtre de marionnettes il ne faut pas il ne faut pas rentrer dans le dimayon là c'est en fait l'obscurité dont on parle dans le cours c'est le cours c'est la force de l'imagination on est en train de voir des choses qui sont simulées devant nos yeux et toute la prière tout le libre arbitre qu'on a c'est de choisir comment on va voir les les même si le matzab il ne change pas le matzab il y a des gens qui comprennent voilà on va continuer le matzab le matzab le matzab donc déjà déjà comprendre que le but c'est pas de demander de demander en fait qu'on soit libérés de tout ça vous voyez des fois c'est des autres langages le but c'est pas forcément de demander ça la lumière qu'on cherche là c'est la lumière de la Emunah c'est oh coucou je te vois plus c'est la lumière de la Emunah donc en fait c'est même pas par défaut de langage on demande délivre-nous de ce virus délivre-nous de cette même chala délivre-nous de ce que vous voulez en fait c'est pas ça qu'il faut demander parce qu'Hachem il nous a parce qu'Hachem il nous a il a choisi de nous mettre dans ce matzab pour nous tester et faire grandir et donner de plus en plus d'amplitude à des kelims à un bête qui boule à un kelims à un réceptacle qui s'appelle la Emunah donc si toi tu demandes délivre-nous c'est qu'en fait t'as pas compris qu'Hachem par ce derrière il veut que tu grandisses ton kelly pour recevoir son chef pour recevoir sa délivrance mais avant de recevoir la délivrance et de la recevoir Bera Hamil il faut que tu aies ce kelly et ce réceptacle donc par défaut de langage et par toujours ce Ratzon qui nous anime qui est Ratzon Lekabel moi je veux être délesté de cette situation moi je veux être sortie de cette situation moi j'en peux plus de cette moi 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 voilà derrière là on va passer à une autre ligue comme je dis souvent dans mon séminaire à Elie on va passer dans une autre ligue mamache il va falloir comprendre qu'Hachem il nous fait passer dans ce terrain pour atteindre un Kohar exceptionnel le plus grand Kohar qui existe au monde et qui peut apporter cette lumière tellement immense et tellement infinie dans le monde par rapport à cette obscurité grandissante c'est la Emouna donc au lieu de demander la Yeshua demande la Emouna et si t'as la Emouna de fait tu auras la Yeshua puisque en fait tu n'as pas la Yeshua parce qu'il te manque la Emouna vous comprenez ou pas c'est Gadol dans la façon d'exprimer et de composer ta prière au lieu de dire ça y est j'en ai marre de cette situation je veux en sortir sauve moi libère moi combien il y a de gens qui sont de Kouim ils sont immobilisés bloqués dans des demandes de Yeshua qu'ils n'ont pas parce qu'ils n'ont pas capté parce qu'en fait finalement qu'est-ce qu'ils font ils s'opposent à la Nagar d'Hachem Hachem il a voulu que tu passes par ce Massa au niveau de ta Nechama parce que par là tu vas faire ton Tikkun par là tu vas révéler des forces que tu n'avais pas encore au niveau de ta Emouna même si ta Emouna on peut demander à Hachem de nous aider à accepter ce qu'il nous envoie accepter et grandir et grandir mais l'Ish'of l'Ish'of a l'Ish'of à la Emouna pas sur la Yeshua vous comprenez c'est une façon de composer d'exprimer d'être libéré justement de quelque chose qui nous crée des Tavniyot des Bois des Normes des Moules des Moules au contraire sortir de ça comme on a parlé avec Abigail mais c'est aussi ni simbe ni flaut cette fille-là de dire ma chatarotse ava c'est ma chatarotse c'est ma chatarotse c'est ma chatarotse c'est ma chatarotse je me libère de ça moi ce que je veux c'est la Emouna fais tout ce que tu veux le massa que tu veux moi je veux coller ce massa ma chatarotse c'est ma chatarotse c'est ma chatarotse c'est ma chatarotse tu t'es mis en ava on a dit que c'est la mida chorchite qui va nous permettre de recevoir la Géoula qui va recevoir la lumière d'Akkadosh Vachou puisqu'on a en bitou le complet ça veut pas dire qu'on n'est pas mobilisé pour grandir pour demander des choses mais des bonnes choses d'accord mais par contre nous on s'annule complètement et d'Akkadosh Vachou plus on va s'annuler plus on va se coller au rat d'Hachem comme lui il veut la seule chose qu'on va lui demander on va être Akshaniot comment on dit Akshaniot têtue persistante entêtée coucou tu regardes la main coucou persistante entêtée parce qu'elles sont là aussi persistante entêtée c'est sur la Emouna ça c'est le koar sur lequel il faut se battre sur lequel il faut demander et ne pas lâcher plusieurs fois par jour avec nos mots avec Tmimut avec Pajtut Abba tu veux que mon bien donc moi je sais que c'est pour mon bien cette situation même ce virus encore une fois nous on veut rien on veut pas les souffrances on veut pas les salaires de ces souffrances le Rotim Klum Rotim Rakech et Israam mais si Hachem il a décidé cette situation et que c'est Hachem on sait qu'il fait que les Tovas même si aujourd'hui on sent pas le Tov de cette situation quoique quoique on peut pas le dire fortement on peut pas le dire accéder les enfants voilà donc cette situation elle doit mais c'est quoi d'après toi c'est un gorem Hachem il met en place un système de draché de chemin pour qu'à un moment on sorte en Géoula oui mais le problème c'est que tant qu'on comprend pas ça et ben on reste en train de se dire ah ben t'as pas vu tu te rends pas compte ce qui est en train de se passer bâtard que je me rends compte pendant je suis bien réveillée on est bien réveillée oui mais crois exactement c'est ce point d'achoppement c'est cet étau où Hachem il va nous chercher mais par plein de gormines pas que par le virus il va nous chercher par le virus il va nous chercher par la situation financière il va nous chercher pour certains qui sont encore en roule ou même à l'intérieur d'Israël par la tension terroriste ou antisémite ce que vous voulez Hachem il n'est pas Mugbal sur les drachim qu'il va emprunter pour qu'on puisse enfin sortir notre vérité c'est à dire la vérité d'une batmelech c'est à dire la non acceptation de choses qui sont contraires à nos valeurs mais comme on ne le fait pas et qu'on compose et qu'on est encore dans un système de compromis Hachem il dit bah ok jusqu'où vous voulez donc ça dure depuis 3 ans maintenant je ne sais pas depuis combien de temps peu importe 3 ans ça avait commencé en décembre en décembre en fin non c'est pas important ça fait 3 ans Baruchata Adonai Elohenu Melecha Olam Shabkon Yahvid Baruch Amen c'est pas tout à fait 3 ans en tout cas c'est assez long pour que on ait un grand le but c'est la Géoula de la conscience la conscience et le Birur est exceptionnel le Birur aussi de qu'est-ce qu'est la vérité qu'est-ce que le Shaker qu'est-ce que le Shaker quels sont les où est le Emet où est le Shaker où est l'accessoire où est l'important où est le Icar il y a beaucoup de gens qui ont grandi dans cette période de virus en disant bah maintenant je me suis concentré sur des choses qui me paraissent prioritaires ça nous a poussé à nous reconcentrer sur des choses essentielles au lieu je parlais avec cette jeune fille justement regardez la beauté du Amisraël elle me dit je crois qu'elle a 16 ans et elle me dit moi depuis le Covid j'ai capté que tous ces systèmes là elle a pas dit avec ses mots mais tout le côté sorties extérieures m'as-tu vu les réseaux à 16 ans j'aime je sais pas qui c'est qui fait la consultation à qui là extraordinaire de maturité en disant maintenant j'ai capté moi c'est pas ça qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est qui moi je suis le séminaire c'est elle qui va le donner c'est incroyable elle me dit moi qui je suis moi me connecter à ce que je suis vraiment qu'est-ce que je veux apporter je dis mais elle est et du coup et bien oui elle se retrouve dans son noyau familial c'est 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 cette concentration sur l'essentiel une construction d'un cédère à défaut comment on dit un système de priorité qui a changé qui a été bouleversé et qui continuera à l'être donc ce que je vous dis là c'est que le sol là que vous voyez c'est extrêmement stable et qui continue à l'être toujours c'est au niveau de le référentiel de pensée au delà de l'aspect physique de la chose tous les systèmes tous les systèmes de pensée tous les systèmes en fait de comme ça de royauté c'est à dire la même chose tout ça vous savez très bien que ça va que ça n'existe déjà plus et que ça va continuer à tomber parce qu'Hachem pour être nommé roi il faut que tous les systèmes de samkhouyot de comment on a dit de confiance qu'on a mis c'est comme voilà c'est comme si on était un peu rochers toute l'année on demande le marco d'Hachem s'il n'y a pas de marco d'Hachem tout à fait c'est comme si on était dans un rochers on trouve que les israéliens ils ne réagissent pas beaucoup quoi ? moi je trouve que les israéliens ils ne réagissent pas beaucoup je ne sais pas alors moi je suis dans des écoles où il n'y a que des israéliens on était au Kéberachet je ne sais plus quand c'était quand j'ai été et bien je vous assure que en tout cas les microcosmes que moi j'adresse ils sont réveillés maintenant ça dépend il y a tout il y a tout chacun il a ses Géoula chacun il a ses Géoula moi je suis en contact avec des Rabanim non des Rabanim et des mouvements et des mobilisations il y a beaucoup maintenant si c'était il y avait beaucoup on serait plus là on serait plus là donc ça veut dire qu'il n'y a pas encore assez c'est évident tu as raison moi il y a des trucs je n'arrive pas trop à comprendre je ne dis pas que je ne crois pas ils essayent de faire peur aux gens avec ces messages sur tes groupes c'est qui qui fait peur aux gens ? vas-y là tu vas nous ouvrir un débat génial tu vas me permettre de respirer est-ce que c'est ça qui va réveiller on dirait pas que c'est ça qui réveille les gens ? je peux te dire que ça réveille beaucoup les gens énormément ce qui n'est pas l'ichema ce qui n'est pas l'ichema arrivera ce qui n'est pas l'ichema oui arrivera un jour l'ichema j'ai vu aujourd'hui qu'elle avait un truc c'est ça qu'elle avait un truc on est en bonne santé ils s'appellent Elohim ils pensent qu'ils sont Elohim et il y a le thème qu'il y a des sœurs c'est-à-dire que vous allez vous écraser plus ils montent plus ils montent plus ils vont les être à sec voilà tout à fait c'est exactement ça c'est la vérité sans compromis c'est-à-dire que plus ils ont l'impression que c'est eux qui gouvernent plus ils vont s'exploser en plein air en plein vol mais encore une fois encore une fois les filles moi je ne peux pas avancer dans le court temps qu'on ne comprend pas moi la première pas qu'on ne comprend pas ici encore une fois toujours je dis comme ça tant qu'on ne comprend pas c'est qui qui fait vacciner alors ici la terre c'est qui qui fait vacciner les filles oh alors on a dit qu'on veut sortir le cours c'est de sortir du pouvoir de l'imagination et du pouvoir du dimayon l'obscurité c'est ça l'obscurité c'est le manque de Emouna la lumière c'est la Emouna d'accord mais ça d'ailleurs on a fait une petite cartographie comme ça donc HM il veut par le biais de ces personnes qu'on comprenne qu'on est dans un système biaisé vérolé encore une fois HM il ne veut pas nous faire souffrir HM il nous aime plus que tout mais il utilisera tous les drachim tous les drachim ça veut dire tous et nous on ne veut même pas entendre ce que disent les tzadikim qui pronostiquent on ne veut même pas nous on est dans la lumière nous on se bat avec la lumière on ne se bat pas avec ok ils pronostiquent des choses mais nous ça nous pousse pas ça nous fait peur ça nous ankylose et ça nous dit non mais parce que ça peut être aussi ça nous c'est le contraire nous on se met encore plus en mouvement nous on se dit même pas en rêve la lumière elle gagnera toujours la vérité elle gagnera toujours la vérité de la Emouna donc HM il veut ces drachim il n'y a rien regardez c'est un principe il faut l'écrire dans tout t'as des super beaux murs on va redécorer les murs et on va écrire personne ne peut te faire du bien ou du mal si HM ne le veut pas donc ces gens qui sont en place ils peuvent pas vivre si HM il le veut pas pourquoi ils sont là venez on se pose la question pourquoi ils sont là tu le connais celui-là le pébet le pébet il s'envole à ça 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 on est complètement dans le rocher et dans le jaillissement de cette lumière qui est liée on a vu ce qu'il s'est passé merci ah merci on a vu ce qu'il s'est passé en Floride il y en a il n'y a pas que là-bas il y a eu même dans les Canaries vous continuez à vous écraser c'est des simanimes extrêmement fortes et est-ce qu'il s'est passé en Parachat Pura ce volant ce trou énorme ah bon on a eu des si HM il ne nous parle pas là je ne sais pas ce que c'est là bien sûr c'est bien clair HM il nous parle HM il veut que notre bien HM il ne regarde pas ce monde il n'y a pas de Hinyan de Makom et de Zman HM donc ça veut dire que les gens ont peur de voir parce que tu ne veux pas ne pas accepter non non il y a des gens qui ne voient pas du tout je peux te garantir il y a des gens qui ne voient pas du tout il y a des gens qui voient et qui ne veulent pas voir parce qu'ils ont peur de voir et il y a des gens qui ne veulent pas voir ils ne voient non c'est qu'ils ne peuvent même pas voir exactement il y en a qui ne veulent pas et il y en a qui ne peuvent pas ils n'ont pas l'équilibre il faut une Raya qui soit propre il faut des Kélims de Emouna au delà de la Raya Gashmit il faut des Kélims qui te permettent de voir au delà de ce que tu vois moi je crois qu'il y a un truc comme ça il y a des gens qui ne peuvent pas voir parce qu'ils ont peur ils ne veulent pas dans ce système pourvu que je ne vois pas parce que c'est compliqué et il y a des systèmes il y a des gens qui ne peuvent vraiment pas qu'ils n'ont pas les autres pour voir la situation donc ils ne voient pas qu'on est il y a des gens tu parles avec eux de quoi ? de quel ? mais c'est quoi ça ? donc tu parles comme ça tu es complètement tagué marketé c'est bon tu es illuminé du service d'où tu sors ? c'est un virus il va passer regarde les vaccins un jour ça s'arrêtera les phénomènes naturels bah oui c'est dû à la classification bon ça y est quoi on ne peut pas les juger c'est un srout de voir c'est un srout d'être conscient il faut dire c'est un srout d'être conscient et de cette conscience attention à ne pas rester comme on l'a dit tout à l'heure au ratzon les kabel je suis conscient c'est un srout d'être réveillé qu'est-ce que je fais de ce cadeau ? de ce mérite ? qu'est-ce que je fais ? comment j'influence les autres ? comment je prie pour les autres ? s'ils ne me reçoivent pas ? comment je prie pour les autres ? je ne peux pas rester moi dans mon silo à moi dans mon masloul ah mais super merci HM de m'avoir réveillé et de m'avoir donné cette conscience c'est ça sachant que Kéren tu dis quelque chose je sens dans ton coeur et tout ça que ça bouillonne je te connais et dans tes yeux je te connais c'est pour ça que j'ai dit j'ai ouvert les deux j'ai dit si tu n'arrives pas et qu'ils ne te reçoivent pas tu te fais pour eux endaba tu ne peux pas c'est pas qu'ils ne veulent pas t'écouter ils ne peuvent pas c'est qu'ils ne peuvent pas alors donc encore une fois et Miché il n'y a personne qui peut te faire et ça ça doit nous apporter beaucoup de sérénité et beaucoup de joie et beaucoup de calme c'est trop facile d'avoir de la sérénité de la joie quand tout est rose c'est là le Mifran alors les filles on a dit quoi ? dans tous nos cours on a dit quoi ? surtout chez toi on a dit Géoula égale émouna donc moi j'ai un problème personnel on a dit quoi ? 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 comment tu peux parler pour influencer les autres ? non non dès que tu crois que la personne soit elle s'oppose une fois deux fois comment tu dis ? non 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 tu juges si la personne tu sens qu'elle n'est pas réceptive mais ça y est soit tu dis tout ça avec amour avec bienveillance tu vois qu'elle ne reçoit pas au contraire elle peut même se braquer c'est uniquement c'est pour les autres mitzvahs là il faut savoir parce que ça fait l'effet bombrong inverse et la personne elle n'est pas bien elle se sent encore plus comment on dit elle ne se sent pas avoir les capacités les compétences pour recevoir ça vous avez compris ? ça c'est hyper important c'est un moment c'est un moment où on doit avoir un point de jauge un point de mesure la personne non seulement elle ne reçoit pas et en plus elle se sent en faille par rapport à ça tu la mets devant ses failles tu la mets devant ses manques c'est un moment c'est un moment c'est un moment elle ne fait pas ça et un moment donc elle ne prend conscience c'est à ce moment-là tu continues à si tu vois qu'elle perd sa joie qu'elle se tend qu'elle te dit non mais c'est pas pour moi on arrête voilà c'est ça et franchement avec la Tfilah quand on parle de lumière avec le thème qu'on a choisi avec Eva la Tfilah la Tfilah la Tfilah nous on croit que la Tfilah la Tfilah c'est un moment on peut monter la Tfilah la Tfilah la Tfilah la Tfilah la Tfilah la Tfilah voilà donc là là en fait mais nous aussi il y a plein de choses qu'on fait qu'on sait que c'est pas bien c'est sûr mais j'avais tellement de peine pour ces femmes-là voilà de la peine mais sans jugement ah non je ne sais pas mais j'ai tellement de peine parce que ça fait de la peine quoi parce que donc la vérité c'est que nous aussi on a plein de choses qu'on devrait pas faire et qu'on fait et aussi ils savent que c'est pas bien mais nous aussi on sait plein de choses qu'on doit pas faire et on les fait quand même donc ils sont aux prises de l'oreiller de Serrara il faut prier pour eux sinon on serait tous des Malachim on serait déjà parti de Sohollam donc nous aussi on a des choses qu'on doit pas faire et qu'on fait donc quand tu vois des autres personnes qui font des choses ça vous parle ? légèrement donc si nous on voit des gens qui font des choses qui sont contraires au Ratzon Dachem au lieu de s'arrêter à leur Ritzoniout comment on dit leur Ritzoniout ? leur extériorité prier pour eux pour que leur Maassim change mais en aucun cas on a une once de bicorètes une once de jugement une once de juge de trucs exactement c'est un miroir on dit que ce qu'on voit à l'extérieur est un miroir on l'a appris je sais pas combien de fois je crois que je rêve de cette phrase la nuit quand je dors Olam Pnimi Makrin le Olam Ritzoni ça veut dire quoi ? que t'as à l'intérieur irradie à l'extérieur pas forcément dans le même domaine mais toi aussi Hachem il te montre par ces personnes qui savent la vérité et qui le font quand même que toi aussi tu as des choses ? L'Hachem tu es loin du Baal Shem du Baal Shem ah ben c'est Khasadim Hachem il t'aime Hachem il est fou de toi Hachem il te dit t'arrêtes si je te montre ça tout ça c'est un écosystème on a parlé beaucoup d'écosystème hier soir tout cet écosystème qu'Hachem il met en place comme une simulation t'as des gens comme si des gens tout ça tout ce qui t'arrive tout ce que tu vois tout ce que tu entends tout ce dont tu entends parler tous les événements ils sont orchestrés à la seconde près par Akkadosh Bokho pour que tu vois cette personne ça veut dire que tu pouvais pas ne pas la voir cette personne avec cette P.A. comme si non mais c'est pas une c'est peu importe Hachem il t'a mis ça devant les yeux et il veut pas que même si t'étais arrivé une demi-heure il aurait les hazmines ce groupe de personnes ça m'a donné envie voilà la vérité c'est ça le truc c'est ça le truc c'est trop long donc Hachem il t'a testé c'est tout comme ça waouh c'est tout comme ça j'entends pas c'est tout comme ça c'est tout comme ça il y a la Simcha ce soir en se roche-frodech c'est tout comme ça c'est tout comme ça c'est tout comme ça déjà concentre-toi sur le monde que tu portes c'est tout comme ça attends j'ai pas compris la relation non ça veut dire que déjà il faut s'occuper de soi parce que le Olam que tu vois à l'extérieur tu dois le réparer déjà à l'intérieur pour moi le monde il a été créé toutes les interactions de mon monde K'nimi qui irradient en fait le monde extérieur donc quand tu vois un monde extérieur l'Ometoukan 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 paré 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 ça veut dire que toi il y a des choses qui sont paré paré mais c'est des chassadim gomorim c'est des chassadim gomorim c'est des bienfaits c'est de l'amour d'Hechem de te mettre un système en face que tu vois que tu écoutes on croit à l'autre on va à l'autre on va à l'autre on va à l'autre on va à l'autre on vient de démarrer Bravo oui moi j'ai toujours l'impression que tu viens de démarrer tellement j'ai des choses à dire donc ça va Tu peux faire un poachéma de Simon, avant l'Ubène ? Je vais rester là, ça va, c'est bien. Oui, c'est bien. Non, alors, vous êtes dedans ? Baruch Hashem, on a découvert le quartier. Baruch Hashem, vous faites des mitzvites à chaque fois que vous marchez, vous me cherchez dans un nouveau quartier. Je t'abattes chez moi, là, à tous, à Hachem. Merci. Je pourrais lancer une question. Je suis tout à côté de ce qu'il y a des mitzvites à Ola. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Parce qu'il y a plusieurs façons de voir ça. Par exemple, à Véron, il y a eu 45 victimes. 45, c'est aussi ma. Ma, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que Hashem a-t-on de toi ? C'est en fait, pour moi, je le vois un peu différent. Mais je suis libre de Nipa Ola, ça ne veut pas dire uniquement que tout le monde me représente, que tout le monde est à mes voies, que je ne le fais pas. Parce que je ne le fais pas, c'est le premier. Qu'est-ce que tu dois faire avec ça ? C'est-à-dire que Hashem te donne des outils, ton intelligence, ton passé, ta famille, etc. pour la fonction que tu dois construire sur Terre. Il te permet d'encontrer des tas de gens qui t'orienteront. Et pour te réparer, aussi pour accomplir ta fonction sur Terre. Celui qui passe sa vie à se travailler lui-même, disons, à s'auto-adaptiste. Il est HPA. Exactement. Il est à côté de son afflix. Ça me rappelle un... Machal. Il fait froid, on est en Italie. Maintenant, on est en Pologne. On est en Italie. En hiver. Il y a deux personnes, plusieurs personnes étudiant dans une santé. Et il fait vraiment froid. Vous voulez peut-être vous mettre par là, non ? Ça va. Vous êtes bien. L'un se lève et va chercher un manteau. Il se couvre. Puis il fait toujours froid. Alors le deuxième se lève et va chercher un poêle. Qu'il met au milieu de la pièce et tout le monde commence à se réchauffer. Je vois qu'on est appelé à notre période. Ou guériflade, de façon générale, dans le peuple et du ciel. La révision de la vie, comme je l'ai dit. On est appelé à être le tzadik avec le panneau. Mais pas le tzadik, mais pardon. C'est clair, mais de toute façon, toute la racine de tous nos cours, tout le kivoun de tous nos cours, Baruch HaShem, c'est la psy. Il m'a demandé à Zek, Ratzon. Par exemple, hier, on a donné un cours sur la confiance en soi. Et ce qu'on a dit, mamache, c'est le yesod et c'est le tahlit, c'est tout. Et le chemin avec, c'est de quoi ? C'est d'arrêter d'avoir cette fissa et cette guisha sur la vie, qui est de dire, moi, je veux de la confiance en soi pour avoir une vie joyeuse, une vie épanouie, une vie sereine, etc. C'est là, c'est, c'est achlavarichon. Mais qu'est-ce que je fais, comme l'a dit Abigail, de ça ? Comment je vais les achpire ? On a dit, je fais les choses, par exemple, je fais une mitzvah, ou je fais un ténim, ou je fais un eshmat kolchay, parce que je veux avoir de la bracha dans ma vie. Ou je fais un petit coup d'alib pour moi. C'est là, mais c'est un petit coup d'alib pour moi. On oublie ça. Nous, on dit, je fais le petit coup d'alib parce que ça me nettoie de mes fautes. Oui, mais il y a les autres aussi. C'est ce que je te dis. Bravo, Keren. Mais il y a plein de gens, ça dépend de la kavanah. Tu prends ton petit coup d'alib que je vois que tu fais beaucoup, beaucoup. Baruch Hashem, Ishtabar, Shemolahad. C'est tov meot, c'est metzouyant. C'est à dire qu'il y a la lumière. Avec quel kavanah ? Elle est là, la lumière. Parce que tu peux faire un petit coup d'alib en disant Pour moi, j'ai besoin de me réparer, faire tchouba, tatati, tatata, je veux que Hashem me fasse cette réparation universelle qui est comptée du tatati. C'est l'autre galoute. Tu es le contraire de la lumière. Tu es à l'opposé de la lumière. Parce que tu es encore dans un attribut du contraire de la Neshama. La Neshama, la quoi comme attribut ? Les mêmes attributs qu'Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc ça veut dire que la Neshama, elle n'est pas du tout animée par un Ratzon Lekabem. Et c'est pour ça que même quand tu vas voir des gens qui font Torah et Mitzvot, tu vas les recevoir en consultation alors qu'ils sont blindés de Torah et Mitzvot. Pourquoi ? Parce qu'ils sont galoutes par rapport à la dynamique dans laquelle ils devraient s'inscrire. La dynamique dans laquelle on doit s'inscrire au quotidien à chaque instant. Ani Lohsa, par exemple, je ne fais pas le chiot pour moi, pour apprendre des choses. Je fais le chiot pour apprendre des choses et pour donner, quel que soit mon rôle, quel que soit l'impact. Quand on a appris Aleph, on va enseigner Aleph. Et plus je suis bien avec moi-même, c'est important d'étudier la confiance en soi, sachant que le prisme avec lequel on a étudié la confiance en soi est complètement différent de tout ce qu'on étudie, à part dans la Pimiyu de la Torah. Des choses, mais complètement différentes. Où tu sors, où tu es sûr que tu ne peux pas ne pas avoir confiance en toi, parce que les choses, elles sont hyper cadrées. Et le bitachon en Hatzmi, c'est le bitachon en Hachem lui-même. Comment il pourrait ? Il y aurait des foussimes possibles ? Il y aurait des taouillotes possibles ? En aucun cas. Si tu as confiance en Hachem, tu as confiance en toi. Puisque c'est Hachem lui-même qui est en toi. Donc il n'y a pas de part. Il n'y a pas de différentiel. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est que tu n'as pas confiance dans le Hargaz Akalim qu'Hachem il a mis en toi pour réaliser ta mission dans le monde. Zéou, le cours il est terminé. Il n'y a pas de développement possible. C'est cadré. C'est juste que tu as ce système de spécote et de manque de émouna qui te fait penser que potentiellement tu n'aurais pas toutes les forces et tous les talents pour réaliser la mission que tu as à faire dans le monde. C'est comme les meravines, par les explorateurs qui disaient Hachem est plus fort que nous. Les habitants sont plus forts qu'Hachem. Donc la même chose. C'est sûr que si on n'a pas Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas jouer contre lui. Par contre si on a Hachem, c'est une phrase que je me répète souvent. Moi je parle souvent toute seule en fait finalement parce que je dis toujours les phrases que je me répète. avec lui je suis tout, sans lui je ne suis rien. Bêtard. Donc chaque seconde je dois penser comme ça. Mais je suis tout. Je suis tout. Pas je suis en train de me poser des questions existentielles, j'y vais, j'y vais pas, je sais faire, je sais pas faire. Attends, depuis quand Hachem il est en train de léasmin-li, des opportunités que je ne saurais pas adresser. Impossible. Avec lui, si Hachem il est avec moi, j'ai l'infini en moi. C'est ça la lumière à laquelle je dois me brancher. La lumière de ma nechama. C'est pas inconscient des possibilités, des impossibilités quand même. Il y a des impossibilités, Hachem il saura te lémer. Il fera que ça ne sort pas, cette chose-là ne sortira pas. Mais laisse-toi aller, laisse-toi aller. Ils seront que ça. C'est ce qu'on disait. Qu'en habitant, qu'en habitant, priez Hachem, lui dire voilà, cette opportunité elle est là, moi j'ai envie de la faire, si tu penses que c'est bien, machete la tirtse. Voilà, ça te disait, il v'notait ta kelime. Construire des kelimes avec la tfilah et lui dire, si c'est bien pour moi, bon, et tu verras, Hachem il va aller, et foshata rutzel alekhet, adam rutzel alekhet, mon lichimotot. Où est-ce qu'un homme il veut aller, si tu as vraiment un ratzon bikdusha, et Hachem il pense que c'est bien pour toi, c'est le chih, tu verras bien que ça s'ouvre devant toi. Si c'est pas bien pour toi, ça se fermera. Un balthiz remit, ne te mets pas des limites toi-même, tu te bloques, tu biaises toi-même, tu t'annules toi-même, tu te fragilises toi-même. Mais si tu as confiance que Hachem il est tzedek, et ça c'est un yesod, il faut l'apprendre, pas ici, il faut le faire descendre dans le cœur. Hachem il est juste, Hachem il t'envoie pas quelque chose que tu as l'air, et 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 tu as l'air, c'est sûr que par contre, je ne le laisse pas. Je suis avec lui, et Tamid, je suis avec lui. Donc on a parlé de cette obscurité, certes grandissante dans le monde, il y a beaucoup de confusion, on dit que la Torah, c'est ma patnefesh, comment on dit ? Une carte routière, j'adore la carte routière, j'adore ça, les cartes routières, et du nefesh de l'homme, donc chacune, quand on lit une paracha, évidemment, je ne vais pas vous la refaire, ce n'est pas un sépère historique, la Torah, ce n'est pas un sépère d'histoire, mais ça doit nous parler, dans notre massin, au niveau de notre nechama, de ce qu'on va vivre, chacune, elle va vivre, à chaque fois, je lis, je pleure, je pleure, je pleure d'émotion, de lire, je dis, mais tout, d'où, viens, mais quelle beauté, mais quelle t'imimote, mais quelle fachetoute, mais quelle akhna'a, mais comment il a pu, mais comment, à chaque fois, chaque jour, chaque jour, je pleure, je ne crois jamais, ça ne s'arrêtera, mais en fait, nous-mêmes, on fait akhna titsrak, combien de fois, on fait akhna titsrak, chacune, on n'est pas, on n'est pas dans le matzak, de ce qu'il a fait, mais qui, on a des retsonotes, très fort, d'une FHBMI, qu'on doit l'accorder, comment on dit, ligaturer, arrêter, empêcher, nous aussi, et le bilboul, maboul, qu'ils ont vécu à l'époque de Noir, vous ne croyez pas qu'on le vit là, on est en plein dedans, on est en plein dedans, on ne sait plus où est le Imet, où est le Sheker, où est le Netzach, où est le Evel, tout est confus, la seule chose pour s'en sortir, la seule chose, il n'y en a pas 36, et autant que, moi j'ai le méga chaud, alors là je suis en mode étuve, il faut changer de place, les filles qui ont froid, la seule chose qui marche, c'est de construire, la lumière jaillissante, qui peut gagner cette obscurité, c'est ma marche, parler avec Hachem, parler avec Hachem, je ne vais pas revenir sur le sujet de l'Evodide, parce qu'on a fait déjà beaucoup de cours, et j'ai beaucoup de choses à partager avec vous, mais ça, c'est le Mekalef, c'est le Kripot, tout ce qui empêche à la Nechama de briller, et d'apporter, puisque la Nechama, elle sait la vérité, elle sait, elle sait tout ce qu'on est en train de traverser, elle sait vers quoi ça va nous emmener, que vers le top, sans aucun doute possible, vers la Géoula, à la Mache, vers la Hamim, à la Tzarek, les Kalef, comment on dit, épluchés, tout ce qui empêche à la Nechama, de briller, et de ressentir sa lumière, c'est elle qui doit nous diriger, pas les Dagot, les Haradot, et les Dignonot, tout ce qui est encapsulé, pour ceux qui ne me connaissent pas, les trois choses, le Gouf, Nefesh Bémite, et Nechama, oui ? Vous êtes avec moi les filles, ou vous faites dodo là ? Donc du coup, nous ce qu'on veut, c'est quoi la guerre qu'on a ? La véritable guerre, elle est là. La guerre des Marschavotes, la guerre de la confusion, la guerre des idées, la guerre des émunotes, qui ne sont pas justifiées. D'ailleurs, dans un cours en hébreu, je ne sais pas, peut-être qu'on a un peu de la Barik Nave, ou un truc comme ça, intéressant. Le Gouf, notre corps, il a été créé d'après la Nechama, il a été créé d'après la Nechama. Pourquoi ? Parce que la Torah a été créée avant. La Torah, après C'est Véla Bria. Et voilà, après C'est Véla Bria. Et dans la Torah, il y a 248 mitzvot à C, et 365 mitzvot à Lotha à C. et on a 248 organes, et 365 mitzvot à Lotha à C. Le nerf, le tendon. Et ça, c'est d'après ce qu'on doit faire, ce que notre Nechama doit. C'est extraordinaire. Regardez la beauté, la beauté. Moi, j'ai envie de sauter là. Je ne peux pas, je ne peux pas, ça me dépasse de... de rochma, des gâteaux, le corps, le banouille. Rien que j'écoute ça, je ne sais pas. J'ai envie de... On est gâté pourri. Je ne sais pas comment on perd le sourire. On ne peut pas perdre le sourire. On ne peut pas. Et si on perd, et bien on se reconnecte. On s'est débranché. On se reconnecte. On est des baptiserelles. Regardez la beauté. On a le meilleur qui soit. De quoi on a peur ? C'est parce qu'on a peur. Alors Hachem, on te dit, celui qui est méfahed de plein, il n'est pas méfahed de Hachem. Celui qui est méfahed de Hachem, il n'a peur de personne. Alors il faut remonter les choses au chôrèche. La peur qu'on doit avoir, la crainte encore une fois. Et bien la peur, la crainte, c'est d'être menuteket d'Akadosh Vokho. C'est la seule crainte. La crainte, c'est d'être déconnecté d'Akadosh Vokho. Mon Dieu. Mon Dieu, quand ça nous arrive. On est paumé de chez paumé. On ne sait plus qui on est. On ne sait plus comment on s'appelle. On ne sait plus où est la vérité. On ne sait rien. On aimait Boulbaline, les gamré. On a perdu notre ligne directrice, notre tzour, notre rocher, notre... Je ne sais pas comment on peut dire. C'est ça la crainte qu'on doit avoir. On n'a peur de personne puisque tous ces gens qui ont l'air de nous faire peur, je dis bien qui ont l'air, sont mandatés par Akkadosh Vokho pour nous faire peur, pour qu'on puisse se réveiller par le parcours. Vous savez que la chale va remuer la cloche de l'ailona et il faut s'il te donner. On va faire dans des fruits, comme ça. C'est pour ça qu'on a une toute petite expensée. Vous savez ? Érecto, manichemar. Mets tout court. Par contre, vous avez des comptes, vous avez de... Non, non, d'ailleurs. On peut mettre encore une chaleur. On peut mettre des chaleurs. T'as encore des chaleurs ? Non, d'abord. Je peux demander au mage. Non. Merci. Est-ce que vous avez des chaleurs ? La première chaleur ? Ils ont perdu deux enfants. Loaie, non. Loaie, non. Mais par contre, je ne vais pas rester debout. On vous met leur numéro de question. Essayez peut-être de vous décaliner un tout petit peu qu'elle puisse voir aussi un tout petit peu. Mais il ne sait pas, je me dis que pendant cette fameuse nuit, en fait, ils ne savaient pas si leurs enfants allaient revenir ou pas et qu'est-ce qui se passait avec eux. Elle a vu son mari marcher devant l'arche et elle s'est fait le bourg. Il disait, Hachem, peut-être qu'on avait perdu deux enfants. Ne nous prends pas la égouna. Laisse-moi la égouna, laisse-moi la égouna. C'est tout seul. Laisse-moi la égouna. Ah, ça va, tout va bien. Ça va. Si c'est toi, ça va. T'as le droit à toi. 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 Et si on se connecte à notre essence, à notre vérité, les lots s'affectent, on pourra être dirigés et on saura être orientés et on saura où est justement, quelles sont les possibilités de prière. On fera les bons choix. Mais si on est connecté à notre nefesh Béhémite, évidemment, on aura un système complètement biaisé et vérolé dès le départ. Comment on fait pour sortir de cette clipa chritsonite chez mechassa et alèv et à nechama ? Première chose, quels sont les leviers ? Vous avez assisté au cours. Je suis sûre que vous avez des choses à nous raconter. Vous vous êtes bien cachés là-bas. Donc, il y a un premier levier. Comment on fait... Ça, vous le connaissez avec moi, mais non-stop, j'en parle. Du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Comment on enlève vérifie les clipotes sur la nechama ? Tout le monde sait comment on fait dans tous les sens et c'est la clé de la délivrance. Parce que c'est vrai. Il n'y a pas de doute. Tout le monde sait comment on fait avec Baudetout ou pas ? Non, non, non. Non ? Alors, voilà, avec plaisir. Alors, juste quelques minutes. Mais après, on reviendra pour d'autres cours parce qu'il y en a pas mal qui savent déjà beaucoup sur ça. Donc, je ne vais pas faire le cours là-dessus, mais je vais quand même en parler parce que ça nous transforme la vie. Pourquoi ça nous transforme la vie ? Parce qu'on accède à notre vérité. Ça veut dire quoi on accède à notre vérité ? On accède à notre nechama. Et comme elle disait Noah tout à l'heure, le but c'est de faire régner Hachem. Comment on fait régner Hachem dans ce monde, dans la Géoula ? Si on ne fait pas régner une partie de lui en nous ? Pour arriver à la royauté d'Hachem, il faut que chacune d'entre nous, il n'y aura pas malheureusement, enfin, on ne sait pas. On prie en tout cas que chacune, elle rentre en Géoula. C'est-à-dire ? Mais en tout cas, pour arriver à la Géoula clalique, c'est-à-dire à la Malchut, à la royauté d'Hachem, il faut que chacune, elle donne la royauté à sa nechama. C'est-à-dire qu'elle ne soit plus dirigée par son nefesh béhémite, c'est-à-dire toutes les choses qui ne sont pas métoucanotes, léhat, léhat, ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est l'objectif d'une vie. C'est 120 ans, donc on ne se désespère pas. C'est un chemin, c'est un processus et le chemin, il est hyper important pour Hachem. Parce que justement, pourquoi Hachem, il fait ça ? Pourquoi Hachem, il fait ça ? Que ça soit un processus hiti, hiti, kim'a, kim'a. Pourquoi Hachem, ce binyan du bétamidash, il se fait comme léhat, léhat, même si après, il va arriver tout d'un coup d'un seul. Pourquoi ? Parce que c'est des chassadim d'Akadosh Baruch Hu. Si on reçoit sa lumière, bien le machère, de manière explosive, exponentielle, immense, on n'aura pas les kilim. Vous voyez bien que dans ce processus et dans ce cheminement, Hachem, il est en train de nous construire kim'a, kim'a. Les kilim de l'humana. Chacune, grâce au virus, l'autre, grâce à, je ne sais pas quoi, chacune, elle a son système, sa milité, il va d'autre, le yadimayeladiyom, le yadimayeladiyom, le yadimayikre, on ne sait pas ce qui va se passer demain. C'est comme si on était au moment de l'enseignariat. Ils ont trois jours pour que ça arrive, ils ont trois, quatre ans pour qu'ils sont paru. D'accord, on est complètement dans ce tirnoun, dans cette préparation, dans cette organisation pour qu'on puisse recevoir la lumière. Encore une fois, la lumière, c'est celle de la Neshama. La Géoula, c'est la Géoula de la Neshama. C'est tout ce qu'on a été emprisonné dans nos mezzarines, dans des systèmes qui nous ont biaisé, la vision de ce que c'est une bâte Israël, c'est ça. En fait, pour agir dans le monde, on a dit que le but, c'est d'apporter sa lumière dans le monde. Oui, mais je fais les Nivra Olam. Il faut que je sois métaoukenet, les Hath, les Hath. Il faut que je sois réparée pour apporter ma lumière. Comment je vais faire pour apporter ma lumière si moi-même, je ne suis pas au rendez-vous ? Comment je vais apporter cette lumière si je ne suis pas Shlema avec moi-même ? Comment je vais apporter ma lumière si je ne suis pas unie à ma Neshama ? Si je ne sais même pas qui je suis, vous savez comment on peut agir sans savoir qui je suis ? On ne peut pas agir dans le monde. On ne peut pas justement être dans cette dynamique de shoot. Non, tu ne peux pas parce que tu as une spécialité à apporter ma chère Keren que personne ne peut apporter dans le monde et si toi tu ne la connais pas tu fais comment ? Tu vas avancer à tâton. Tu vas être en mode j'essaye, je prends tout ce qui passe. Il y a quelque chose je prends tout ce qui... Mais nous ce qu'on veut c'est que Keren elle apporte sa lumière parce que sans elle il n'y a pas de Shlemuth. On ne peut pas arriver à cet arc-en-ciel qui est composé de chacune de Abigail, de Tigva, de Abigail encore de Baruch Hashem etc. On ne peut pas donc on a besoin de faire ce lit-là. Moi depuis que j'ai compris ça ça m'a complètement bouleversé ma vie. On a besoin d'avoir cette plongée prenez les masques prenez les tubas on y va on rentre à l'intérieur de soi on prend cette pause hyper importante goralite c'est notre destin qu'on joue si on ne fait pas ça tous les jours on peut courir tous les jours et être à côté de ce qu'on doit faire. Donc prendre ce temps et se dire Hachem moi je ne me connais pas je ne sais pas ce que je dois apporter et je ne sais pas les taquelles je vais mettre quoi pour chaque mida si je suis colérique je vais mettre 40 ans pour chaque mida c'est marqué il faut 40 ans pour les taquelles une mida et si on fait un millimètre c'est comme si on avait fini le chasse j'ai eu le temps de faire et sur le casse et sur l'orgueil et sur la jalousie aïe 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 c'est le type de chalet comme on fait un raccourci par la émouna tu pourcircuites toutes les midas que l'on met au canot c'est ça le ripouille elle est là la guérison c'est qu'elle donne que chez yadati elle dit ah bah là yadati po yadati po quand j'ai su ça j'ai dit ça y est on a capté ça y est la goulalala c'est sûr qu'elle est là parce que par la émouna mais comment tu peux avoir de la colère même si tu tombes tu te remets sur le ring c'est impossible tu te dis attends celui qui me met en colère c'est nous toutes qu'est-ce qu'on a appris hier on est des malbouchim elle rigole oui 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 on est des malbouchim on est des malbouchim c'est-à-dire qu'on est des habits on est Hachem il s'habille en nous Hachem il s'habille en nous dans ce o'chel Hachem il s'est habillé il y a des nitsot c'est elokim à l'intérieur qu'il faut révéler qu'il faut faire monter dans cette table même dans le domaine même dans le tzomeach dans les âmes Hachem il s'est habillé dans tout il n'y a que lui donc en fait le but c'est de sortir les koach la po'al des forces à l'intérieur qu'Hachem il a rentré en nous et il nous a mis un cheder kocher il nous a donné un manouille comment on appelle un abonnement il nous a donné un cheder kocher il t'a dit il t'a mis des yetsarines de malade en face il t'a mis des tavodes il t'a mis des inquiétudes il t'a mis de la tristesse il t'a mélangé il fait une petite salade comment on fait la salade n'est-ce pas Sandra on fait la tambouille et il te dit maintenant sors-moi c'est ça qui va te donner la possibilité à une Nechama qui t'a envoyé que tu es descendu avec elle va prendre encore plus d'ampleur elle va faire jaillir encore plus de lumière d'Afka parce qu'il y a ces forces d'opposition fais du vélo sans pression tu vas voir si tu vas faire quelque chose tu vas sortir la même à peu près mets l'opposition mets la tension sur le vélo tu vas voir comment tu vas te muscler c'est ça qu'Hachem il veut il veut qu'on donne encore plus de lumière encore plus de brillance encore plus d'impactes sur la Nechama et comment on y accède la question de laïk Bodeidou encore une fois c'est pas Breslev les filles ça fait cent fois je sais pas combien de fois je le répète laïk Bodeidou ça n'est pas un truc Breslev c'est quoi ? tous nos ancêtres ils le faisaient ils ont toujours fait et ils le feront toujours et on le fait toujours la conversation avec celui qui nous a créé ça vous dit quelque chose ? les filles qui me disent c'est ah t'as viré Breslev mais quel clivage mais que des choses qui comme ça ça y est ça y est on prend de chacun on grandit on apprend de chacun on se développe on se réjouit de chaque chose que notre tzadikim nous apporte c'est quoi la conversation avec Hachem ? plus tu vas parler avec Hachem plus en fait ce que tu entends c'est ta Nechama c'est qui c'est qui parle ? ta Nechama donc tu entends les collottes de ta Nechama tous les jours que Dieu fait tu commences par 5 minutes chacune elle fait là où elle est l'objectif encore une fois on n'est pas là avec un horodateur ou un sablier en train de dire oh mon dieu j'ai fait que 55 non je ne suis pas tunisienne j'ai fait que 55 minutes aujourd'hui non non ma mâche exprimée j'ai parlé à cette jeune fille qui fait il faut des doutes cette jeune fille il faut des doutes j'ai cru que j'allais l'embrasser derrière le téléphone viens ici tout de suite toi elle a été extraordinaire comment elle va sortir en guéoula pas elle va sortir en guéoula elle va nous dépasser toutes parce qu'elle m'a dit mais c'est un comment tu veux j'étais pas bien tout de suite je sais pas mais c'est évident avec qui tu veux pas il y a quelqu'un d'autre il y a quelqu'un d'autre à part lui non ma mâche l'eau celui qui peut être 24h sur 24 en train de t'écouter qui sait par quoi tu passes qui sait comment il t'a construit tu sais quels sont tes guilgoulibs où tu dois arriver il sait tout et toi tu passes et tu te n'en je sais pas je me pose la question qu'est-ce que t'en penses on le fait ou on le fait pas on rencontre ou on rencontre pas non mais on est dans la folie furieuse donc on commence par le Toda on commence par le Toda on dit Toda pour tout ce qu'on a et tout ce qu'on a pas vous connaissez par coeur Toda pour tout ce qu'on a ça veut dire que tu vas comprendre quoi tu vas comprendre que tout vient d'Hachem ça va te lier encore plus ça va faire grandir encore plus l'amour ça va faire grandir encore plus c'est tout ça à la fin la fin n'oubliez pas d'ailleurs on va faire des cours là-dessus Brine Hébert il faut qu'on bosse là-dessus voilà c'est le prochain sujet avec les Hachem la fin c'est la fin on doit arrêter avec ce côté je ne vais pas faire 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 j'ai un bord là-dessus si vous avez le temps comment ? j'ai un bord là-dessus bon enfin assez court très synthétique parce que j'ai beaucoup de choses vas-y Abraham Avrino a dit à la fin de la fin de la fin David Amélech a dit 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 c'est à dire tout le monde a été prêt pour moi et d'un autre côté Abraham Avinu a dit je suis cendre et poussière David Amélech a dit je suis un verre de terre et pas une personne le plus bas des hommes et la honte du peuple donc qu'est-ce que ça veut dire il y a une contradiction apparemment ça veut dire en fait j'ai une fonction à remplir sur terre et j'ai reçu tout ce dont j'ai besoin pour le remplir mais moi-même je suis rien c'est à dire à Nito là tout ce que j'ai sont des cadeaux de Hachem c'est pas moi qui est fait c'est pas moi qui fait c'est pas moi qui pense je suis en fait la résultante de tout ce qu'Hachem m'a donné et tout ce que je dois faire c'est être en fait un instrument pur le plus pur possible le plus pur c'est en fait le plus humble possible parce que le seul instrument vraiment pur c'est comme Hachem Avinu c'est pour ça qu'il a pu transmettre la Torah parce que la Torah en fait une être il manque un sec à Torah il n'est pas saut donc il fallait un ustensile entièrement pur mais plus on est dans cette conscience que c'est pas nous et nous on est simplement un conduit pour remplir notre conscience sur terre mais ça change toute la vie ça change toute la vie ça donne une humilité ça donne une zhrima ça donne une... on accepte de ne pas avoir la chelita sur les choses de ne pas gouverner les choses par contre il y a quelque chose de super important qui l'a dit Avigay on est un tsinore mais il faut construire ce tsinore on est des vecteurs de représentation d'Hachem mais il faut construire en fait cette capacité ce bête qui boule ce Shem de recevoir ça exactement il faut que le Kéli soit propre etc et tout ça ça passe par la Tfilin et notamment par l'Aïkbo des doutes encore une fois l'Aïkbo des doutes c'est l'Yotleva d'Hachem on utilise des fois des mots très qui paraissent incroyables mais en fait c'est juste être seul avec Hachem c'est à dire seul avec toi ça veut dire seul avec moi ça veut dire que je vais commencer à prendre conscience de qui je suis et donc plus je vais être consciente de qui je suis et de quelle beauté je suis investie waouh et c'est pas de la gavasse non c'est juste Hachem comme elle a dit Abigail c'est Hachem qui m'a donné comment je suis pas fière de tout ce que je porte à l'intérieur ce que j'aime en moi et dont je suis fière c'est Hachem lui-même quand j'aime une personne du Hame Israël c'est qui que j'aime ? c'est un morceau de moi j'ai le biftec parce que j'ai un peu faim c'est pas ça c'est évidemment Hachem Nisot Tse-Loki regardez les yeux du Hame Israël moi je suis amoureuse du Hame Israël je sais pas comment on fait pour ne pas être amoureux c'est impossible quel que soit ce qu'il fait quel que soit ce qu'il fait ok il y a des choses qu'on aime pas dans ses maïs mais lui, lui lui c'est Hachem en fait ce qu'on cherche c'est Hachem tout on cherche tout le temps Hachem notre âme elle a pas de menorah elle est pas calme tant qu'elle a pas trouvé elle est pas remplie d'Hachem même si on croit que c'est pas ça qu'on cherche on se remplit par plein de choses et en fait on est jamais satisfait parce que c'est pas ça qu'on cherche donc se remplit de plein de plaisir Cheikh Kaha T'as un Ogu Mistalek hop ça part tu as une nouvelle chose une nouvelle, comment on dit un nouveau sapat un nouveau vêtement un nouveau truc alors c'est Hachem pendant combien de temps ? combien c'est Hachem ? et après ça y est ça passe encore une fois t'as besoin, t'as besoin parce que c'est Hachem qui te manque t'en peux plus pour lui révèle-toi c'est ça qu'on cherche et quand tu as ce moment de 7 heures là je vous ai fait peur mais 7 heures voire plus pour l'Itslol mais t'es réno c'est addictif addictif on peut pas c'est vrai tu confirmes merci ça y est je suis pas toute ça y est c'est bon maintenant et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font maintenant de plus en plus parce qu'on a dit on a étudié ce Shabbat qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach ? qu'est-ce qu'il nous enseigne ? la pauvre elle s'est dit pourquoi je viens moi ? pourquoi je viens ? jamais je me laisse tranquille ce qu'il nous enseigne le Mashiach ce qu'il va nous enseigner c'est à comment parler avec Hachem c'est ça le job de la même façon que tous les hommes ils mettent l'été fini enfin tous les hommes la majorité mettent l'été fini de la même façon le Mashiach nous enseignera comment faire il faut des doutes et on voit maintenant tout le monde en parle même les gens c'est incroyable c'est Hachem qui fait descendre ce flux de conscience dans tous les Hachem toutes les guichots toutes les... même chez l'ego exactement même chez l'egoïm il y a ce réveil on appelle ça les éveillés de la conscience c'est extraordinaire mais c'est extraordinaire on en a d'ailleurs dans les groupes les gens qui sont d'un éveil extraordinaire ma chère il arrive on va accoucher dans le nouveau monde c'est fini les rêves tu te dis waouh le vaille que tout le monde il y ait cette conscience c'est chez nous le vaille que nos frères il y ait cette conscience Baruch HaShem donc ça c'est le Toda tu ouvres avec le Toda parce qu'on dit le Toda il ouvre toutes les délivrances Hachem il dit waouh elle est contente de ce que je lui donne il y a la Kadima c'est pour dire que tu es à l'oeuvre c'est pour dire que tu es à ava c'est à Kirva ça vraiment ça lit et même pour les choses que je n'ai pas même les choses qui me font souffrir là j'exprime que même ce qui me touche et qui me fait du mal et ça c'est un grand niveau parce que quand tu es dans la souffrance et que tu as mal au vent et que c'est compliqué de dire Toda et du fond du coeur il faut pas se raconter des histoires mais ça c'est travail et Hachem il nous aide là on veut aller Hachem il nous accompagne deuxième chose on prie pour l'homme israël parce qu'on est comme on a dit tout à l'heure on est tous liés les uns aux autres c'est impossible de passer à côté de ça on peut pas dire moi ça va j'avance je fais Tshuva j'ai pris sur moi ça j'ai pris cette Kabbala sur moi j'ai pris ça je suis couverte je suis protégée t'es rien couverte du tout t'es rien couverte du tout on est les unes les autres liés pour l'éternité qu'on le veuille qu'on le veuille pas même si on voit des malbouchis mais hétérogènes même si on a des corps différents on est un un une échama et le gouffre c'est le Hame Israël c'est Knesset Israël donc on peut pas ne pas prier pour le Hame Israël et tu pries pour Hachem lui-même quand tu pries pour le Hame Israël parce que c'est quoi le Hame Israël ? c'est la représentation d'Hachem dans ce monde c'est Gadol tu pries pour Hachem attend toi vous capitez ou pas ? moi je prie pour Hachem alors il faut garder toute la Yétzibouta l'Efesh parce que des fois ça dépasse un peu tellement c'est Gadol de mérite troisième chose Kreshvon l'Efesh alors je suis fan et addict je vous le dis tout de suite je sais pas s'il y a un cours où j'arrive pas à parler de ça je peux pas ne pas parler de ça parce que les filles elles cherchent de la joie les filles elles veulent dormir la nuit il y en a plein qui dorment pas et on se demande pourquoi elles sont anxieuses elles sont pas joyeuses elles sont pas calmes elles sont pas sereines pourquoi ? mais parce que la Neshama elle est pas calme pourquoi elle est pas calme la Neshama ? parce qu'elle a fait des choses on a fait des choses elle a flanché encore une fois il n'y a pas de désespoir sur des choses qu'elle ne devait pas faire et la Neshama elle sait qu'il ne faut pas faire ça elle sait que ça la sépare c'est pas Hachem qui attend avec un bâton et qui dit attention t'as pas bien fait non c'est pas ce qu'il y en a encore qui continue à croire ça donc on arrête ces choses qui sont de la galoute dans le même âge absolu et on sait que en fait c'est nous qui nous sommes déconnectés de notre nature notre nature c'est quoi ? c'est de faire le Ratsan d'Hachem quand tu vas contre le Ratsan d'Hachem tu vas contre ta nature tu sais pour ça que t'es confuse tu sais plus qui t'es ben alors je suis quoi finalement je fais l'inverse de ce que je suis dans mes attributs dans ma façon de fonctionner donc forcément je me sens pas bien quand tu fais c'est la troisième partie tu t'appelles comment excusez-moi ? Corinne quand tu fais tu fais rentrer on parlait de lumière et d'obscurité alors là si c'est pas un gisement de lumière ça c'est extraordinaire tout ce qui empêche la Nechama de vibrer d'irradier de grandir de s'exprimer de te diriger tu enlèves tous les masques faites tomber les masques enlevez les masques tous à la poubelle il n'y a plus de masques c'est qu'à le dire donc on enlève les masques et on sent de plus en plus la Nechama vibrer s'oxygéner se régénérer c'est un bain de jouvence pour la Nechama tu sens ta Nechama beaucoup plus vitale vibrante vivante tout ce que vous voulez tout ça y est c'est parti tous les jours tous les jours que Dieu fait tu passes au crible les pensées les actions les paroles et les sentiments venons on prend une chose sur nous regardez dans quelle époque on est on a besoin de rachamim on a besoin de s'rouillot on a besoin Hachem il est avec nous Hachem il est avec nous c'est nous qui nous déconnectons Hachem il est avec nous à chaque seconde Hachem là vous savez qu'il est avec nous vous savez avec une assemblée comme ça c'est vous dire une fille comme toi qu'Hachem te protège je ne savais pas combien de fois j'ai voulu venir château j'ai pas plu et mamache on y est arrivé c'est un srou d'être là on sent la pureté la doucha mamache et venons venons on prend quelque chose c'est sympa d'étudier mais à un moment vous savez ça y est quoi combien on peut étudier on va devenir quoi les sachants de la génération super et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça il faut changer il faut qu'on change Hachem il va comme j'ai dit dans un audio aujourd'hui je ne sais pas si vous avez eu le temps de l'écouter c'est qu'ils sont avec moi si on fait chèche bonne ne fais-je ici moi je ne sais pas j'étais une ancienne financière tout ce qui est investissement ROI vous voyez retour sur investissement j'ai dit mais attends mais c'est un truc de délire quoi l'histoire c'est-à-dire je me juge Hachem il ne me juge pas aujourd'hui je me suis jugée j'ai fait tout le résoudre aujourd'hui il ne me juge pas la page elle est nickel maintenant je refais crier de chez Maramita le soir quand même parce qu'on ne sait jamais ce qui s'est passé entre l'alcool des doutes et le mais vous comprenez de quoi on me parle ça veut dire que je me juge tu te juges ici tu te juges tu passes en revue tes pensées j'ai eu des mauvaises pensées par rapport à quelqu'un j'ai eu de la de la rigueur par rapport au sentiment j'ai jugé quelqu'un d'accord j'ai réduit quelqu'un je ne sais pas comment on dit en français vous avez compris comment est-ce qu'il de le faire immédiatement après ? je ne sais pas je ne sais pas mais je ne sais pas comment on dit nettoie et ta Nechama elle va prendre des proportions et si ta Nechama elle prend des proportions de fou mais la mienne après avec toi et moi la mienne elle va prendre des proportions grâce à toi mais alors la mienne avec celle de la Vigail avec celle de... vous imaginez la lumière qu'on fait jaillir ? alors que là elle est étouffée c'est comme si tu avais mis dans les ampoules d'Eva tu avais mis un plaid vas-y mets-moi la lumière elle est allumée elle allumait la lumière Eva pourquoi on ne voit pas ? pourquoi on ne voit pas la lumière ? parce qu'on a mis des tonnes de plaides de couches de choses qui empêchent mais c'est ça la Géoula la Géoula c'est enlever les plaides enlever les plaides enlever les châles enlever tout qu'on voit la lumière de la Nechama vous savez j'ai appris une chose qu'est-ce que je dis après qui m'a changé la vie maman Hachem m'a changé la vie j'ai appris une chose c'est incrusté j'ai dit Hachem ne l'enlève jamais de mon Da'at ne l'enlève jamais la Nechama la Chachivut l'importance de la Nechama elle est plus grande je vous l'ai dit ça je suis sûre je suis enthousiasmée de ça elle est plus grande que tous les Olamod qui ont été créés qui sont créés et qui seront créés une Nechama la Nechama à toi qu'elle est elle a plus d'importance elle est plus précieuse aux yeux d'Hachem que tous les Olamod qui ont été créés qui sont créés aujourd'hui on ne sait pas il y a 7 Olamod plus plein d'autres tous les Olamod réunis et tous ceux qui seront créés et la Nechama elle est plus grande que les Malachim que les Sarfais à Kodesh que les Chayot à Kodesh que les Seraph tout ça une Nechama imaginez moi je deviens folle j'essaye de garder la stabilité du Nefesh quand j'étudie j'essaye de dire attends attrapons-nous viens restons stable là nous nous envolons prenons de l'altitude où sommes-nous ? mais comme ça comme ça Keren on a imagine si chacune de nous on se réveille comme je ne vais pas vous lâcher de toute façon fermez la porte là-bas ferme la porte on prend la résolution chacune d'entre nous des Ratachè Alibaba Alibaba on prend chacune Blinéder la résolution de faire Trèche Bonne Nefesh et moi je m'engage à ceux qui ont besoin qui ne savent pas le faire de les aider vous m'écrivez je vous aide autant que nécessaire Binéder mais tous les jours est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui avec tout ce qui se passe avec tout ce qui nous alerte en train de nous dire aïe 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 voilà le scénario A il est noir le scénario B il est noir on peut avoir un peu de lumière un peu de lumière un peu de lumière alors l'option la pire c'est la moins pire de toutes les pires la 10 et des scénarios si on se réveille encore une fois Hacham il fait si on se réveille c'est ce que je te disais Corinne Corinne ce que je te disais c'est si on se réveille ici Hacham il ne nous juge pas et donc ça veut dire que si on se réveille ici les filles j'ai plus de voix si on se réveille ici Hacham il ne te fait pas descendre les dignes puisqu'on s'est réveillé pourquoi il va nous faire descendre les souffrants si on s'est déjà réveillé ? il n'y a pas besoin donc la seule solution de contrer cette mécanique qui n'arrête pas de s'enflammer c'est de nous réveiller de nous réveiller ça veut dire de réveiller notre Nechama comme on réveille notre Nechama on enlève les choses qui l'empêchent de briller et de se révéler dans le monde et on lui donne la royauté à chaque instant là 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 il se passe un instant là maintenant un instant maintenant je choisis d'agir avec ma Nechama l'instant d'après j'ai encore le mifran j'ai encore un challenge je choisis de choisir je choisis de faire réveiller ma Nechama à chaque instant qui va prendre je veux voir des mains levées qui prend bliné d'air le fait parce que moi c'est sympa je viens depuis 1h combien on a fait de route ? 1h et 4h voilà je viens spécialement pour donner secours à ma biscottée Eva je veux savoir qui c'est qui s'engage pour la Shmira et la Haganah et pour le Nakhat d'Hashem de faire réjvon nefesh tous les jours moi et j'aide tout le monde sous le l'iné de d'air rhach-bonne la Hagan relève le léve la main qui il regarde son téléphone au il que de lever la main je les ouvre pour ce l'iné d'air là-bas elie tu f === Evez? tu viens avec moi? argent l'iné d'air l'iné d'air mais c'est quoi l'iné d'air l'iné d'air pourquoi pas, pourquoi pas genre je t'ai donné l'option entre le chocolat franine et le chocolat le chèche bonne des pêches il est dans l'aïe l'aïe vaut des doutes mais le plus important avec le toda c'est de se nettoyer vous êtes avec moi les filles alors ? on cède ? on cède, vous avez besoin donc tout le monde a pris sur soi on est combien ? on s'en comptait vraiment à peu près on a plus que dix mais est-ce que tu dois avoir une ambiance particulière autour de toi ? ça c'est super comme question c'est même dans la terrasse parce que comme tu veux t'exprimer s'il y a des gens qui sont à côté qui peuvent écouter c'est l'eau l'éveur mais tu t'exprimes à voix haute ? à voix haute enfin à voix haute tu pries mais ce que le plus c'est de t'entendre en fait tu dois entendre ta méchame c'est une résonance sensation c'est une harmonie, un diapason un écho qui se met en place avec toi et plus tu vas plonger à l'intérieur tous les jours et plus tu vas révéler ce que tu es à l'intérieur véritablement sans cette pression sociétale sans les normes sans les référentiels sans ce qu'on te dit cette jeune fille disait j'en ai marre de ne pas être moi-même et elle était tellement vraie en disant il faut être comme ça pour répondre aux exigences comme ça par rapport à un quartier il faut être comme ça et en fait je me sens et j'ai très j'ai même pas eu la besoin de faire de consultation elle avait la consultation toute seule j'ai dit mais tu comprends pourquoi tu te lèves pas le matin tu te lèves pas le matin tout simplement parce que t'es pas toi t'es à côté t'es à côté de ta vie quel sens tu vas avoir tu dois réaliser des choses dans ta vie et en fait on te met dans un autre filo dans un autre masque quel sens tu vas avoir quelle envie tu vas avoir c'est normal que tu restes sous le là en l'occurrence le plaid il est très utile en l'occurrence bon mais Zrat HaShem les Lossafek elle va sortir quatrième partie donc on a toutes pris vous prenez toutes mes par contre la feuille je veux vraiment que chacune mette son numéro de téléphone les filles oui c'est sûr mais les feuilles il faut vraiment tout le monde a mis même là-bas ah oui c'est vrai c'est la même va changer bon vous rechette non mettez mettez parce que je vais après vous envoyer des soirées des événements c'est pas beau je suis à la croix 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 qu'elle met sur votre nef et je mets tout mais par contre vous mettez vos noms et vos prêts ça y est bon vous rechette il n'y a que trois noms oui le cas bon non merci beaucoup merci 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 je remercie Corinne la quatrième partie de l'Aïve Dédou donc on a démarré par le Toda on a fait la prière pour le Mme Israël on fait l'introspection sur les pensées tu peux m'écrire si t'es pas avec moi dans les mots comme ça on passe toi ensemble en revue les banques tu vas voir que ça va te transformer tu vas être beaucoup plus sereine ta Neshama elle va être apaisée calme joyeuse vraiment à l'endroit on te dit la Simchale elle vient de là où il y a la Atara ta spécote où on enlève les doutes ça veut dire tu vas te sentir exactement à l'endroit où tu as attendu elle est là la joie les gens ils cherchent la joie je sais pas comment mais en fait la joie ça doit être quelque chose d'intérieur c'est qui que ressent la joie c'est la Neshama la Neshama il faut qu'elle se soit à l'endroit où elle est attendue sinon elle se dit attends le temps il passe et moi j'ai toujours pas je fais pas le job sur lequel on m'attend c'est pour ça qu'elle va pas bien la Neshama c'est pour ça qu'elle est confuse quatrième partie je suis avec un haver je suis avec un ami donc je veux lui lèvrer les filles les indisciplinées du fond là-bas je crois que je vous vois pas derrière le masque il est bien le masque c'est quoi la carte on est pas d'accord ah bah dites faites-nous partager non parce que on se demandait si c'est la hypodédoute là j'ai hypodédoute c'est la même chose alors c'est une partie de la hypodédoute c'est ça ça veut dire c'est dans la c'est dans la hypodédoute non toutes les deux vous avez raison voilà comme ça c'est fait ça c'est réglé allez on y va donc toutes les deux la hypodédoute c'est le fait de converser avec HM dans la hypodédoute encore une fois il y a quatre parties je vous dis pas de faire les quatre parties dans l'ordre vous faites ce que vous voulez comme ça vient c'est préconisé par contre d'ouvrir avec le Toda c'est préconisé d'ouvrir avec le Toda et après les autres parties vous les faites dans l'ordre qui vous inspire aujourd'hui je commence par le Kesh Bonnefesh parce que j'ai envie de lâcher de me nettoyer pour justement après être délesté de tout ça et vraiment avoir conscience de qui je suis de ce que je peux apporter comme lumière et ensuite je peux faire prière pour le Amisraël et les confidences tout ce qui te traverse tout ce qui t'anime tout ce qui ne va pas là où tu as besoin d'aide regarde par quoi je passe je ne sais pas solutionner ça sans ça je ne peux pas sans toi avare et tu sens le Kesher et tu sens le lien qui se rapproche le lien qui tu sens la désécoute en fait qu'est-ce que tu fais quand tu fais le Kesh Bonnefesh tout le Tahlit de ta vie c'est de faire laïk Vodédou pas que le Kesh Bonnefesh laïk Vodédou c'est quoi ? c'est de se coller à Kadosh Vahokru comment tu vas te coller à Kadosh Vahokru si tu es pleine de l'opposé d'Hachem c'est quoi être opposé à Hachem ? c'est avoir des midotes opposés à Kadosh Vahokru ça va ? et merci Keren c'est bon c'est bon je crois que c'est passé c'est circulé dans Hachem donc je voudrais quand même vous dire quelque chose donc déjà quelque chose qui doit beaucoup beaucoup vous apporter de joie au Khodesh Kislev au Darabah c'est beaucoup de joie que ça doit vous apporter c'est de comprendre que plus il y a des Yé Tsarim plus il y a des Yé Tsarim plus il y a des forces opposées plus ça veut dire que votre Nechama est en train de prendre de l'amplitude si vous l'utilisez bien si vous tombez dans la tristesse et vous êtes comme ça et encore une fois on a le droit d'être dans la tristesse et hop de reprendre la main et pas des Malachim on est des êtres humains c'est même donc voilà Kéren c'est bon là tu respires tout va bien enfin Kéren on se connait tu sais que les ambitions elles sont hautes mais par contre on a aussi une ambition c'est qu'il n'y a pas de Yé Houch dans le monde il n'y a pas de désespoir ça veut dire que tous les drachim vont nous amener au Tachlit le meilleur qui soit Hachem comme on a dit hier il n'a pas de Tawiyot il n'y a pas d'erreur possible donc de toute façon notre lumière il la fera par n'importe quel moyen il la fera sortir quels sont les moyens par lesquels il fait sortir la lumière Hachem on a dit donc la conversation avec Hachem ça y est on est bon on a pris dans ce livre il y a écrit aussi juste avant la fin Nekudot Tovot sur Nakhon je mets autre chose Nakhon en fait exactement c'est quelque chose de très important bravo Eva ce livre il est fantastique d'ailleurs il est extraordinaire il n'y a plus la couleur je ne sais plus c'est Kavanat Alev et Shalbat Melech je crois que c'est ça il est magnifique Kavanat Alev je crois je crois si je me souviens je l'avais en tout cas et en fait elle dit Eva quelque chose de très important Corinne c'est pour toi dans la troisième partie quand tu fais Hachbon Nefesh tu pars d'abord de tes Nekudot Tovot tu dis wow regarde par rapport à avant regarde ce que j'ai fait de plus grâce à toi et de cette force que j'ai capitalisé de ces Nekudot Tovot que j'ai avancé que je mets les projecteurs dessus alors j'ai les forces du coup de réparer les choses qui ne vont pas bien je ne peux pas faire que le Dagesh sur les choses pas bien je pars des choses bien que j'ai tu déprimes complet sauf que en fait tu ne peux pas déprimer parce que plus tu te nettoies plus tu sens la lumière de ta Neshama parce qu'encore une fois ces choses là c'est extraordinaire ces choses là c'est juste un oubliez pas le Khedarkocher c'est juste un Khedarkocher une salle de sport qui te permet avec ses forces opposées de faire sortir encore plus de faire jaillir encore plus de lumière ne crois pas que ce que ta colère ton orgueil ta jalousie et qu'est-ce que ça peut être encore des choses pas mieux en tout cas ta tristesse des angoisses quoi d'autre parce que tu disais la tristesse c'est normal oui c'est normal simplement le Vajan non pas le Gen le Almorazakel c'est faire à Tania il y a une différence entre la tristesse et le regret la tristesse elle est plongée vers le passé c'est en fait la culpabilité j'ai fait quelque chose de pas bien je suis nulle voilà alors que le regret c'est dire ok j'ai dit quelque chose qu'est-ce que je fais pour le regret c'est pareil pour un lève Aksuv ou un lève Nitkeo Nishva c'est la même chose il y a des gens des fois ils t'entendent pleurer tu fais oh là là t'es triste mais non je suis pas triste je suis comme ça j'ai un coeur triste c'est l'or autour d'abar triste ça veut dire que je suis je suis ankylosée immobilisée par une situation et je suis contre ça j'aime pas cette situation Kachem ou Mazvin il est en train de me proposer je regrette de m'être éloignée de toi je te languis je veux te retrouver tu me manques j'ai fait des choses qui m'éloignent de toi et j'aimerais réparer ça et comment j'avance vers ça et j'ai besoin de toi ça ça te donne une dynamique comment tu peux être consciente de tes erreurs ouais t'es magnifique alors ça c'est hyper important c'est la base de tout si on étudie c'est pour ça qu'on vient étudier si on étudie pas on peut pas savoir tu peux pas savoir sur quoi tu fais c'est bon des fèches puisque tu sais même pas que c'était pas le rat de sol et c'est pour ça qu'il y a un type comme ça un petit tuyau que je vous donne comme ça bien sûr qu'il faut étudier et on te dira attends avec tous les cours qu'il y a ici comment t'as pas su ça par contre dans le dort on est là on ne pourra pas dire ah ben non j'ai pas su il y a beaucoup beaucoup de cours on ne sait plus où donner de la tête tellement il y a des cours donc ça on te dira aujourd'hui aujourd'hui vous êtes d'accord avec ça aujourd'hui on a reçu une dizaine Baruch HaShem Baruch HaShem je me sens encore plus touchée que vous soyez là par Baruch HaShem mais d'Avkala c'est sûr que le premier shlap c'est d'étudier parce que tu sais pas on te dit Rabbeinu Akadosh il te dit comment tu vas prier si tu sais pas sur quoi prier donc c'est sûr qu'il faut étudier ah ben si on veut que cette étude par exemple là vous allez sortir peut-être même maintenant vous allez sortir vous allez pas dire oh ben je sais pas je la connaissais pas elle leur sent pas elle répond des choses pas si mal que ça ou bien tu vas faire tu vas te dire attends moi cette Torah là je veux la vivre je veux qu'elle me rende joyeuse ça me parle je raisonne je suis en écho avec ça et je fais une fila de ça parce que j'ai appris Hachem donne moi la possibilité de me connecter à ma vérité à mon etsem Hachem je veux pas l'effaceuse être ma vie je veux pas être ma vie c'est la cata je veux pas passer à côté de ma vie je veux pas passer à côté de ma vie je veux l'utiliser chaque instant pour faire ton ratzon comme le mon ratzon comme le tien tu vas construire des filas par rapport à cette Torah mais tu as raison Corinne c'est impossible de prier sur quelque chose que tu sais pas donc évidemment je vous donne un tip en plus parce que tout le monde il y a des choses qu'on sait pas encore ok tout le monde il y a pas une personne qui sait tout comme ça l'entièreté à part les grandes sadikim etc et encore ils sont jugés sur l'épaisseur d'un cheveu tu dis Hachem je fais même sur les choses que je sais pas alors s'il te plaît aide moi à faire même sur les choses que j'ai pas vu que c'était pas bien peut-être il y a des choses que t'as même oublié d'ailleurs ou tu t'es pas rendu compte exactement sachant que l'aïbo des doutes et le rejbo nefesh qui est contenu dans l'aïbo des doutes il est sur la dernière journée uniquement maintenant comme j'ai explicité à certaines personnes si vous avez pas fait tshuva sur certaines choses ou pas assez fait tshuva et que ça reste encore lourd en vous il faut ne pas hésiter à faire normalement on fait que sur la journée précédente mais s'il y a des choses qui se sont passées il y a quelques mois quelques années et ça reste encore lourd et que tu sens que t'es pas nettoyé de ça on te dit le Mashiach il arrive il va arriver comment ça veut dire quoi de manière inopinée il y a des mots qui sortent on ne sait pas inopinée c'est pour ça les filles pas je demande je supplie dans les groupes vous entendez des fois je supplie dans les groupes fait tshuva là où tu vas être la netza avec l'oïrho l'alasot 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 maintenant c'est du chesed les gens disent ça y est ma mère me fait quoi jamais il va arriver le Mashiach allez que ça soit pour s'arriver chez les mères elle a une bonne santé toujours dans la joie elle me dit et toutes les mamans et tous les amis Israël mais attends jamais il va et ça y est quoi on en a marre marre rien le bol de tout ça je dis rien que pour toi il va arriver il va être attaché avec ce cri du coeur en même temps c'est une opportunité exceptionnelle comme on a dit tout à l'heure c'est une préparation à construire les kélims c'est ce kélims on en a tellement besoin pour recevoir ça va se dévoiler il m'intérêt à être prêt il va falloir être prêt c'est maintenant maintenant ça se fait il va falloir être très très fort parce que ce qu'on va voir et ben ça peut les balbelles beaucoup donc on va devoir rester sur un axe Hachem c'est lui répéter ça comme comme quelque chose comment on dit des continuités comme un mantra exactement Hachem c'est toi qui fais tout même ce que je vois il est complètement à la panim loyodat en igaïon yoter il n'y a plus de logique il n'y a plus de cerchel il n'y a plus rien on prend rien Hachem c'est toi qui fais tout Hachem il n'y a personne qui peut faire quelque chose sans que toi tu l'es voulu Hachem c'est toi qui m'aimes Hachem c'est toi qui aimes le même cerchel et il n'y a que toi il n'y a que toi ça veut dire il n'y a pas il n'y a pas toi et la même chala il n'y a pas toi et ceux qui veulent je ne sais pas quoi sur le virus d'accord il n'y a pas il n'y a pas ça n'existe pas les filles la geoula c'est le olam à hrdout c'est pas la hrdout que dans nos échamotes la hrdout dans les événements aussi Hachem il fait tous ces événements et il nous les fait pour les tovahs et on sait les utiliser à bon escient ça peut être à très très bon escient si jamais on comprend les leçons qu'Hachem il nous envoie de nous réveiller et nous réveiller c'est quoi enfin enfin sortir de l'exil qui nous a collé à la peau pendant des millénaires et on ne sait plus qui on est cette hrdout qui redescend en fait Rabbeinu à Kadosh et il est en train de les chadesh derech yachana comme on dit il renouvelle une derech un chemin un ancien chemin c'est parce qu'on en a besoin aujourd'hui parce qu'on va sortir en Géoula c'est pas pour rien pourquoi moi je fais ça depuis 3 ans d'où j'ai sorti ça comme ça ça m'est arrivé par hasard c'est évident et pourquoi moi Davka qui suis en train de donner des cours partout je dis je veux parler que de ça Hachem parce que je sens dans moi c'est pas quelque chose que j'ai appris dans les livres je le vis au delà des livres je le vis je vois bien qu'on change de 4C une 4C la 4C tu vois bien que t'es beaucoup plus solide tu vois bien que même s'il y a des choses qui te font tomber des fois mais t'as un ressort pour remonter sur le ring qui n'a aucun rapport avec ce que t'étais avant c'est impossible parce que ta Emouna elle est devenue beaucoup plus mon Hachit elle coule dans tes veines elle est Zorémet tu vois elle est plus du tout elle est plus du tout là elle est vivante elle est vibrante elle est accessible quand il y a un événement oui des fois c'est dur clac et ben tu remontes c'est dur j'ai pas dit que c'était pas dur j'ai pas dit que les événements ils avaient changé les événements ils sont là et la façon dont tu vas les cites à quelle année mais il n'y a aucun rapport donc on dit pour que j'aille après vas-y non j'ai un truc qui m'est sur un Mashiach il y a trois qui viendront le Mashiach la trouvaille et le scorpion et le vort intéressant c'est pourquoi les trois sont liés parce que quand on cherche le Mashiach comme on le fait ici comme Baruch HaShem qui le fait il va depuis très longtemps il viendra comme une trouvaille quand on ne cherche pas il viendra comme un crabe c'est très beau c'est très beau c'est très beau c'est être en dynamique de recherche être en dynamique de trouver ce qu'on est véritablement et là mais ça va être extraordinaire ça va être plus on va sortir en Géoula plus on va impacter notre famille plus on va impacter la Kéhla c'est au lieu de chercher à l'étakène le Olam cherche à l'étakène toi tu vas voir là tu as les leviers tu n'as pas les leviers sur les autres c'est par ta dougma par ton exemplarité par je vais faire un petit clin d'ailleurs à ma copine par les expériences de vie tu as vu comment je te trouve toi je te plaît là je te plaît voilà par les expériences de vie je vais les takènes les autres entre guillemets les takènes influencer dans le tov tu vois ce que je veux dire au lieu de chercher de passer du temps à faire des coups dans l'eau à vouloir changer le monde mais facile c'est sur toi que tu as la main c'est sur toi mais ça les problèmes de Chalambé tu n'en aurais plus si on arrêtait de vouloir réparer l'autre il est ta moitié arrête de le réparer répare toi toi il va se réparer de fait puisqu'il est ta moitié tout à fait mais c'est gadol c'est d'une telle simplicité mais le problème c'est qu'on est tellement plein d'égo on est tellement plein de gavins on est tellement moicheux c'est moi mon émette moi ma vérité moi ma chelitin moi ma guéchal et donc on se retrouve dans des grosses galères parce que si lui il attend pas ça chelémoute toi non plus moi des fois quand j'ai envie de m'animer là avec mon mari je fais mais allo je suis folle je suis une ch'tard bêle la tête là il faut se calmer tout de suite je me calme tout de suite je fais attends lui il attend moi je le cherche mais il faut être fou je suis en train de me chercher moi même je suis en train de me descendre moi même il faut être fou pour faire ça et nous on le voit on est dans le holand à Péroud ça veut dire quoi le holand de la séparation c'est le contraire la Géoula je fais un avec toi si toi tu vas bien et si moi comme Hachem il est avec moi il est patient et tolérant oui regardez avec tout ce qu'on lui fait comme grâce il nous donne encore dans le chemin tous les matins je commence comme ça je dis Hachem tout à à ta mecha et à ta pa et à ta pa et à ta pa et à ta pa combien de tolérance tu as avec moi nous on croit on s'est réveillé on est à la panier mais il me faut 10 cafés Hachem il t'a rendu la vie tu cattes à l'eau il t'a rendu la vie mais en plus il te redonne encore de la vie chaque seconde Ani Asira Toda je suis prêt et Asira je ne sais pas moi je sais que vous regardez la bande je finis je conclue et après je vous dis quelques mots sur Hayé on est entre nous on peut se parler alors regardez la façon de faire gérer la lumière la conversation avec Hachem Torah et Mitzvot attention à la Torah et les Mitzvot il faut prier là on peut composer une fila d'ailleurs c'est ce qu'on doit faire pour lundi avec l'aide d'Hachem comment on fait rentrer la joie dans la Torah et les Mitzvot parce que c'est ça le manoir si on veut créer une mécanique vertueuse si tu as envie de faire plus de Mitzvot et de ressentir parce qu'encore une fois c'est des vecteurs où tu vas recevoir la lumière c'est pas l'objectif les gens ils me regardent avec des yeux en disant c'est qui cette fille là comment ça c'est pas l'objectif de faire Torah et Mitzvot non c'est un moyen d'arriver à connaître Hachem mais on est pas on peut faire Torah et Mitzvot et ne pas connaître Hachem et alors alors à 120 ans t'as dit le job c'était la mission si tu l'acceptes c'est deux et toi qu'est-ce que t'as fait t'as fait Torah et Mitzvot comme un robot tous les jours t'as rajouté t'as rajouté mais tu sens pas tu sens pas donc prie pour ça je vous assure ça peut pas venir comme ça si tu prie pas t'as pas donné tes votes Hachem il veut tu m'as donné de l'eau du thé et tu m'as pas donné le verre Eva c'est bizarre on peut pas donc Hachem il veut te donner la joie dans la Mitzvot mais tu lui as pas préparé le contenant tu lui dis je veux la joie dans la Mitzvot parce que dans la joie avec la Mitzvot je vais faire encore plus de Mitzvot oui c'est pas la quantité c'est la quantité exactement encore une fois il y a des Mitzvot ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit il y a des choses sur lesquelles on est Mechou Yavot parce que si on est heureusement que Hachem il nous a obligé entre guillemets sachant que c'est que pour notre bien puisque c'est des moyens de faire notre job notre taquit c'est de le connaître à travers la Mitzvot à travers la Torah si tu fais bien tu sens la joie si tu fais pas bien tu sauras très vite si tu fais bien ou tu fais pas bien si tu fais ça en disant encore il faut faire la Mitzvot non mais c'est fini quand on va s'arrêter quand on s'arrête de perdre tout ça comme ça on se connecte comme ça on connait Hachem comme ça on se colle à lui comme ça on est dans Ratzon l'on est Kabel l'Hashpia encore une fois on est pas là pour recevoir on est là pour donner parce que sinon on reste dans la galoute je fais ma Amida je fais ma Tshuva je fais ma Tarat Amishpacha je fais je sais pas quoi après Shatrana je fais tout ça mais c'est pour moi mais ça c'est la galoute et pourtant tu as fait des Mitzvot en quoi c'est une galoute dites moi pourquoi c'est une galoute alors que je fais des Mitzvot du matin jusqu'au soir en quoi c'est la galoute du Nefesh de faire des choses alors que je fais Torah et Mitzvot je peux dire ce que disait le Rabe Eliyahu Lepian qui c'est dans le livre Abba Traim qui parle dans Parachat Tzav Tzav c'est effectivement les Mitzvot alors ce que disait le Rabe Eliyahu Lepian il compare le Réveillite enfin disons ce qu'on a le Réveillite je sais pas ce qu'on dit la quantité minimale de vin qu'on doit boire pour le Kiddush c'est Réveillite oui Réveillite effectivement c'est peut-être 86 centilitres on disait en fait c'est la quantité minimale de sang qu'il faut dans l'organisme pour que quelqu'un ne soit pas mort alors avec 86 centilitres de sang il n'est pas vivant en plus c'est à dire qu'en fait il n'est pas mort il y a quand même du sang qui irrigue son cerveau et son coeur mais c'est tout il ne peut pas bouger il ne peut pas penser il ne peut rien faire il dit en fait c'est la comparaison avec celui qui fait les Mitzvot mais que ça il est mort mais il n'est pas mort il est mort mais il n'est pas mort on parle pas de mort physique évidemment on parle de mort la mort c'est où est la vitalité il ne peut pas bouger il ne bouge pas le Ravarouche il dit ils sont kfouim comment ils se sont gelés ils sont gelés ils étudient 24 heures sur 24 où est le lèvre mamache qui se lève mamache il y aurait d'enlever l'eau qui souille du lèvre que ça vibre que ça s'enthousiasme il y a deux qui se rencontrent comme ça ou deux je ne sais pas qui se rencontrent il y en a un qui dit à l'autre c'est bizarre j'ai rêvé d'Hachem cette vie donc il dit ok c'était bizarre bon en général on rêve de ce qu'on a dans sa vie et quoi tu n'as pas Hachem dans ta vie je me lève honnête je vais au MIP elle est trop bonne elle est très très bonne je étudie puis ensuite je travaille comment j'ai le temps de penser à Hachem elle est super belle elle est super belle dernier point et je finis là dessus mamache qu'est-ce que Hachem qu'Hachem nous donne toujours le mérite de partager sa douce et lumineuse Torah et que ça soit une Torah de vie faut prier pour ça que ça soit une Torah de vie le troisième c'est la chose que vous détestez et qu'on déteste tous et qu'on ne veut pas et personne ne veut ça des fois Hachem comme on ne passe pas ni par le deref de la Torah et des mitzvot dans la joie ni par la conversation des fois il va te mettre des épreuves des nissyonotes nissyonotes milachon les hit nasot les hit nasot Hachem il n'envoie pas des épreuves pour des épreuves il va mamache il veut t'élever il veut t'élever il veut te faire grandir donc encore une fois nous on ne veut pas ça donc il vaut mieux passer par les autres plutôt que de passer puisqu'on a dit il ne t'envoie pas les hit sourimes et les épreuves si toi même tu te réveilles comment c'est beau commence par ça commence par ça au lieu d'attendre que par amour pour toi ils veuillent te réveiller donc les hit sourimes c'est aussi des moyens de te mettre de te concentrer sur l'objectif et d'arrêter de te perdre encore une fois on n'en veut pas on n'en veut pas on voit les hit sourimes que le Hame Israël il vit aujourd'hui d'Afka parce que justement on n'a pas fait le chemin qui est de choisir ce derech hachaïm le derech de la lumière le derech de la Torah et des misvot quand on se plaint de ce qu'on n'a pas comment on appelle ça des choses voilà des frustrations qu'on a des manques etc il faut comprendre c'est nous qui les avons créés si on était collé à Hachem il n'y aurait pas cet écart entre Hachem et nous il n'y aurait pas cette possibilité de rentrer les akrabim et les Hachem si on était collé on serait complètement lumineux on serait nous-mêmes lumines on serait nous-mêmes lumière voilà est-ce que vous avez des questions j'ai été vraiment heureuse de partager je voudrais vous dire quand même quelques mots sur l'association qui a et qu'est-ce que tu c'est